Shalom, que le bon Dieu vous protège, je vous donne la santé, la joie, la prospérité. Je voudrais vous raconter une histoire, une très belle histoire. Il y a eu une fois un grand sadique qui devait marier sa fille, il y avait beaucoup de filles et vous savez qu'aujourd'hui pour marier une fille il faut de l'argent. Beaucoup des fois aujourd'hui, surtout chez les religieux, il faut les aider à acheter une petite maison ou bien à donner une somme d'argent pour le futur, s'ils doivent acheter une maison ou pas. Et voilà, il était pauvre. Un jour son frère il vient chez lui, il a un peu des moyens, il dit à son frère, « Mon frère, je sais que toi toute la journée tu étudies la Torah, alors sache que chaque fois que tu maries une fille, je serai là à donner ta part, la moitié de la maison. » C'est comme ça, ça s'est passé. Une fois, deux fois, trois fois. La quatrième fois ou la cinquième fois, elle s'est fiancée avec un bon garçon. Et voilà, chacun a promis de donner la moitié pour la maison. Et quelques jours plus tard, le père de la fille, il vient chez le père du garçon. Non, pardon, excusez-moi, le contraire. Le père du... Le père... Non, pardon, excusez-moi. Le père de la fille, il vient chez le père du garçon. Il lui dit, « Tu sais que je veux annuler l'engagement entre nos enfants. Parce que je ne peux pas te donner la moitié pour ma fille. Je ne peux pas. Si toi, tu veux donner tout pour la moitié de... Au lieu que moi, je donne la moitié de ma fille, c'est toi qui vas donner et pour ton garçon et pour ma fille. Il dit, « Mais on n'a pas convenu comme ça. On a convenu, moi je donne la moitié et toi tu donnes la moitié. Oui, c'est vrai, mais je ne peux pas. » J'ai décidé que non. Alors, il ne savait pas quoi faire. Il va chez son frère. Il dit à son frère, « Mon frère, jusqu'à maintenant, tu m'as aidé pour mes quatre filles. Chaque fois qu'une des mille filles s'est engagée au mariage, tu m'as donné la moitié. Maintenant, pour mon fils, j'ai un seul fils. Je n'ai que des filles, j'ai un garçon. On s'est arrangé moitié, moitié. Et voilà aujourd'hui, les parents de la fille, ils ne veulent pas me donner, ils ne veulent pas donner la moitié. Et pourquoi ? » Ils demandent le frère. Parce qu'ils disent que leur fille, elle est importante, la fille, elle mérite que le futur mari, il paie sa part. Alors, elle lui dit, « Attends, mais ton fils, il ne lui manque pas un œil. Mais ton fils, c'est un bon garçon. » Elle lui dit, « C'est comme ça. » Alors, elle lui dit, « Il ne faut pas accepter. Moi, j'ai l'habitude de donner la moitié chaque fois qu'il y a un mariage. J'ai donné quatre fois pour tes quatre filles. Pour ce garçon, je devais devenir la moitié. Moi, je ne donnerais pas un soupe plus que la moitié. » Alors, le père du garçon, il dit, « Mais attends, mais ils ne veulent pas. » « Ben si, ils ne veulent pas, alors tant pis. Il faut chercher une autre fille. » Alors maintenant, il dit, « Mais j'aime cette fille, c'est une bonne fille. Elle a la crainte de Dieu. Je t'en prie, aide-moi. » « Non, je ne t'aide pas. » Alors, il y a une petite histoire entre les deux frères. Le riche, il dit à son frère, « Moi, je suis prêt à t'aider la moitié, mais je ne suis pas prêt à te donner le tout. Parce que ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Parce que ton fils, il est bien, c'est un bon bahour, c'est un bon garçon. Je ne vois pas pourquoi on doit le brader comme ça. Attends, le fait déjà qu'eux, ils disent comme ça, c'est que leur fille, elle ne voit rien du tout. Maintenant, c'est une fille qui est bien, il y a déjà un maïm. Mais ils ne veulent pas. Parce que des gens lui ont dit, « Ta fille, elle vaut beaucoup, elle est la meilleure, tout le monde peut la marier. Pourquoi tu vas la marier ? » Alors, elle fait la marier, vous savez quoi ? On va aller demander un rave. On va aller demander un rave. Et leur rave, il va nous dire, « Est-ce qu'on arrête le chidour ou on n'arrête pas le chidour ? » « Est-ce qu'on ajoute la moitié ? » C'est-à-dire, on va donner deux moitiés. Ou bien, on reste comme ça. Bon, ils sont partis, j'ai un rave. Il écoute les arguments. Le père du garçon, il dit, « J'ai fiancé ma fille avec une fille. Chacun devait donner la moitié. Et voilà, le père de la fille, il refuse maintenant de donner la moitié. Et moi, je suis prêt à donner le tout pour avoir cette fille pour mon fils. » Le rabbin, il dit, « Alors, et toi, le frère qui aide ? » Il dit, le frère, « Moi, je ne suis pas d'accord. Mon neveu, le fils à mon frère, ce n'est pas un garçon à brader. C'est un beau garçon. C'est un bel homme. Il dit, « Très bien. Pourquoi je vais le brader ? Donner toute la somme. Moi, j'ai l'habitude de donner que la moitié. Je ne donne que la moitié. » Le rabbin, il s'énerve. Il dit, « Au frère, celui qui a l'habitude de donner toujours la moitié. Mais qui donne l'argent ? » Il dit, « C'est moi qui les donne. » Il dit, « C'est toi qui les donnes. » « Mais tu es fou. » C'est Hachem qui paye. Puis c'est Hachem qui paye. Alors toi, tu payes les deux moitiés. Pas cette moitié que tu as donnée chaque fois à ton frère. Tu les as donnés de ta poche, mais c'est Hachem qui les a donnés. Cette moitié que tu as donnée, tu as donnée que la moitié. Hachem t'a donnée l'autre moitié. Tout ce que tu as, c'est Hachem qui te l'a donnée. Tant que tu as cru que tu as donné que la moitié, mais c'est Hachem qui t'a donné tout. Il faut mettre ça dans la tête. Que lorsqu'on donne, ce n'est pas nous qu'on donne, c'est Hachem qui donne. Mais tant que tu donnes tout, tu payes et la moitié de ton neveu, et tu payes la moitié de la fille. Et Marie, il est. Et Hachem, il va te donner. Il a accepté. Mes amis, c'est ça, moitié, moitié. Lorsqu'on a les monachers, il faut ouvrir la poche. Ne croyez pas que c'est nous qu'on donne, c'est Hachem qui donne. Et le contraire, lorsqu'on donne, on reçoit. Ceux qui donne, c'est Dakar, il a une longue vie. On croit qu'on donne, mais on gagne lorsqu'on donne. Que le bon Dieu vous protège, et vous donnez la santé. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada